Quand rien ne pouvait être pire, son père, Jeremy Beaver, les a abandonnés tous les deux en 1997 quand Justin avait à peine 3 ans. Cela a eu un impact énorme sur leur vie et ils ont dû survivre par eux-mêmes pendant 10 ans. Patty a finalement pris les rênes de sa vie en main et a travaillé dans plusieurs emplois pour subvenir aux besoins du jeune Justin. Mais elle n'a jamais été seule. Depuis l'âge de 6 ans, Justin a commencé à montrer un grand talent pour la musique. Et de lui-même, il a commencé à sortir dans les rues avec sa guitare où il pouvait gagner jusqu'à 1000 dollars. Au début de l'année 2007, lorsque Justin avait 12 ans, sa mère a vu une grande opportunité là-dedans et l'a inscrit à un concours local de leur ville où il a terminé à la deuxième place. Patty en a profité pour publier une vidéo de sa performance sur YouTube. Et à partir de ce jour, elle a continué à poster de nombreuses vidéos de lui chantant des chansons R'n'B. Sa popularité a augmenté au point qu'il a commencé à être contacté par des agents. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Scooter Brown, un jeune Américain aspirant à devenir un mania de l'industrie musicale qu'il a guidé vers la célébrité. À seulement 13 ans, Bieber a été conduit à Atlanta, aux Etats-Unis, pour enregistrer son premier single, One Time, où il a été parrainé par le célèbre chanteur Usher, qui voyait en lui un grand avenir. Personne ne s'attendait à ce qui se passerait deux ans plus tard. Justin Bieber est devenu la première star de la pop à émerger de YouTube. Ses succès, One Less Lonely Girl et Baby, sont devenus des succès mondiaux. Et il s'est lancé dans une tournée qui a rapporté une somme colossale de 53 millions de dollars. Du jour au lendemain, il est passé d'un garçon ordinaire à un garçon qui ne pouvait rien faire ni dire sans qu'il y ait une caméra. Sous-titrage ST' 501